La production de cette série « Mes racines, mon histoire » est rendue possible grâce au programme Fonds d'action culturelle communautaire du développement des communautés de langues officielles de patrimoine canadien. Mes racines Mon histoire Bienvenue à une autre édition de « Mes racines, mon histoire », l'émission où on va à la rencontre de jeunes entre 12 et 30 ans à Edmonton, en Alberta, au Canada. Eh bien, aujourd'hui, j'accueille encore une fois Gabrielle Emanuela, qui est avec nous la semaine dernière. Bonjour. 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 Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. C'était quoi votre jeu préféré étant jeune? Bien, moi, c'était au Chili, je jouais à la pinte. C'est un peu comme tag en anglais. Ah, OK. Et j'aimais beaucoup ça parce que ça me faisait courir. J'aimais m'échapper des gens aussi. J'aimais pas trop être celui qui doit attraper les autres, mais je faisais ça aussi, oui. Et pour toi, Manuela? Moi, c'était jouer à la poupée avec mes amis. Et il y avait aussi un jeu, on appelait ça « Ciseaux ». Donc, on attachait comme les trucs gonflables qu'on met dans les pneus et tout. On les découvrait et on les attachait. Donc, il fallait comme sauter. Ah, sauter, oui. L'élastique, on appelle ça l'élastique. Maintenant, on va écouter « Mi gente » de J Balvin, Willie William et Beyoncé. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est un mélange de trois langues et c'est un peu les trois langues que je connais jusqu'à maintenant. Ah, ben oui, c'est vrai. J'aime parce que c'est aussi une chanson qu'il écrit pour ce qu'il appelle ses gens, son peuple. Mais aussi, ça ne discrimine pas d'où on vient. C'est pour tout le monde, en fait. Tout le monde qui écoute sa musique, c'est son peuple et c'est universel. C'est dans tout le monde. Et J Balvin, il vient d'où? J Balvin, il vient de Colombie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 des temps de nos croyances, mais on le sait qu'on va se revoir. Maintenant, ma question, c'est, est-ce que vous avez ou aviez des tâches à la maison? Ben oui, j'avais des tâches à la maison. Il fallait que je nettoie le salon, par exemple, ou que je mette la table, que je nettoie la vaisselle. C'était surtout la vaisselle pour moi. Et j'avais aussi, je veux pas dire une femme de ménage, mais c'était comme... Au Chili, on appelle ça une nana, mais en fait, en français, ça se traduit pas très bien. C'était quelqu'un qui était presque une partie de la famille, parce qu'elle était toujours avec nous, et puis on mangeait ensemble, et quand j'étais petit, ma mère était au travail, mon père était occupé, alors elle s'occupait de moi, et c'est comme ma deuxième maman, en fait. Le rêve, hein? Pour moi, en tout cas, en tant que mère, ça aurait été merveilleux. Et pour toi, Manuela? Moi aussi, c'était pareil. On avait, comme il le dit, j'aime pas dire femme de ménage, mais on avait une tante-tint, parce qu'elle faisait un peu partie de notre famille aussi, qui venait cuisiner, nettoyer. On avait comme un tonton, parce que je veux pas dire majordome, qui nettoyait aussi, mais quand on a commencé à grandir, les parents voulaient qu'on se responsabilise, donc ils les faisaient venir moins pendant les vacances, donc je devais nettoyer, cuisiner, aller faire le marché et tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, grâce à ça, je sais très bien cuisiner, donc. Merci à mes parents. Elle a dit qu'elle sait bien cuisiner. C'est très bien. Ça veut dire que on va goûter à tes spécialités. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors là, je vais vous présenter Espoir de José, qui est une chanteuse ivoirienne. Cette chanson, je l'ai découverte encore pendant le confinement. J'ai découvert beaucoup de chansons pendant le confinement. Et cette chanson, dans cette chanson, elle parle de son fils. On ne voit pas qu'elle parle de son fils, mais si tu connais l'histoire de José, tu sais qu'elle parle un peu de son fils, parce qu'elle était huillée des gens, les gens la calomniaient, comme si elle était un peu une ratée et tout. Et elle dit dans cette chanson que... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle, c'est comme marié à un footballeur, le capitaine de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et elle, elle est très belle. Et ils disent qu'il n'est pas très bel homme, qu'elle aurait pu aller se trouver un très bel homme. Et que leur fils, quand il était enceinte, il disait, oh, leur fils, il ne va pas être très beau et tout. Quelle méchanceté ! Ouais. Et le fils, il est sorti, c'est un très joli garçon. Et là, oui, elle a écrit cette chanson. Elle dit, ouais, moi, Doiou va péter, ça veut dire, je vais réussir et vous allez le voir. Et moi, ça me parlait parce que pendant le confinement, je me sentais un peu comme une ratée. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens moins comme une ratée parce que je sais que je vais réussir et il m'en doit pas péter aussi. C'est vrai. On dit toujours que la vie c'est mollo Partir de zéro pour devenir héros Oh non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligée Ils ont voulu me noyer mais ils m'ont appris la plaie Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts Jugés et condamnés tristement À cause de mes fautes Mon Dieu, il regarde de son beau et de lui Il a dit stop, tout doit changer Et c'est déjà bouclé Aux yeux du monde entier Mon doigt ouvre à péter Désormais tout le monde verra mon étoile briller Dieu a parlé, qui peut contester ? Je dis ça pétait Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé Terminé, je ne suis plus la risée du quartier Dieu a parlé, qui peut se tomber ? Si tes souffrances sont mondiales C'est que tes réussites seront mondiales Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur Il y aura toujours des gens pour tenter de te débarquer Hypocrisie et traison pour brouiller ta vision Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé Parfois même on te fait du mal avec le sourire en l'air Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné Il sait pourquoi, toi faut bosser Et c'est déjà bouclé Aux yeux du monde entier Ton doigt ouvre à péter Désormais tout le monde verra ton étoile briller Dieu a parlé, qui peut contester ? Je dis ça pétait Pour ma destinée, ton Dieu s'est levé Terminé, tu n'es plus la risée du quartier Dieu a parlé, qui peut stopper ? Il a tout le temps les yeux rivés sur toi Ne perds pas espoir, font croire en toi Ne perds pas espoir, font croire en toi Il a tout le temps les yeux rivés sur toi Ne perds pas espoir, font croire en toi Ne perds pas espoir, font croire en toi Hey, c'est déjà bouclé Aux yeux du monde entier Mon doigt ouvre à péter Désormais tout le monde verra mon étoile briller Dieu a parlé, qui peut contester ? Hey, je dis ça pétait Pour ma destinée, ton Dieu s'est levé Terminé, tu n'es plus la risée du quartier Dieu a parlé, qui peut stopper ? Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos Ils arrivent, le ventre alourdit de fruits, les bateaux Ils viennent du bout du monde important avec des idées vagabondes Reflets de ciel bleu, de mirages Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés Où l'on vit presque nus sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève Et me dépose un merveilleux été sur la grève Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou courte au devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont Pour partir je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants Sur des îles lointaines où rien n'est important Que de vivre où les filles à langues vous ravissent le coeur En tressant m'attendu de ces colliers de fleurs Qui en ivre je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords Sans bagage et le coeur libéré en chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil On écoutait Emmenez-moi de Charles Aznavour J'aime beaucoup cette chanson parce que je crois que c'est très vrai Quand il parle que la misère serait moins pénible au soleil Et j'aime beaucoup les rimes qu'il fait dans cette chanson Et les assonances ou toutes ces figures de style Ils chantent très bien Et je crois que ça nous mène aussi le lien avec l'espoir C'est l'espoir qui nous fait vivre Et en fait penser qu'un jour on sera dans un endroit très tropical Très fort, ça serait moins pénible C'est vrai, on peut rêver C'est vrai que Charles Aznavour a vraiment une poésie et une rythmique Il y a une façon de parler français Oui, puis en plus il y a une belle voix Et il parle dans plein de langues aussi Il venait souvent au Chili C'est pour ça aussi que je l'ai choisi Et tu l'as vu en spectacle ? Malheureusement non Mais j'ai vu qu'il était venu au moins deux fois Depuis que je peux me rappeler Que j'ai des mémoires Qu'il est passé au Chili plusieurs fois Et on l'entendait à la radio Ben oui En espagnol aussi En espagnol aussi Moi je l'ai vu deux ou trois fois en spectacle Oui Oui, je donnais ça en cadeau, des billets pour aller voir un spectacle La classe d'Avour, il venait souvent à Montréal à la place des heures Du coup il est toujours vivant ou ? Non, il est mort Il est mort 94 ans je pense Puis il a performé jusqu'à 92 Ah oui, c'est presque jamais arrêté Oui, il a jamais arrêté, c'est ça C'est une légende Oui, une vraie légende Oui, effectivement Les gens étaient fous pour lui aussi Oui Pas seulement les femmes, aussi les hommes Oui Puis en plus sa carrière a commencé sur le tard Il a commencé vraiment à gagner beaucoup en popularité Il avait déjà comme 40 ans ou quelque chose comme ça Oui C'est jamais trop tard Non Merci Aznavour de nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard Et maintenant, je vais vous poser une question par rapport à l'école Mais on sait que vous avez tous les deux fait l'université Vous êtes en train de faire l'université ou vous avez terminé Donc on parle ici de votre rapport à l'école Mais à l'école quand vous étiez petit, à l'école quand vous êtes grand Ça va dépendre de vous, de quoi voulez-vous parler par rapport à l'école ? Oui, dans les deux cas Oui Quand j'étais petite, c'était plutôt, j'avais un très bon rapport avec l'école Parce que d'abord, mon groupe d'amis avec lequel je traînais On était en compétition sans pour autant se dire qu'on est en compétition Ah oui ? Parce qu'en Afrique, on nous classe comme la première de la classe La deuxième de la classe et tout On nous met en compétition Comme ça, tu n'as pas envie d'être la dernière de la classe Du coup, dans le groupe, elles sont toutes les deux très intelligentes Du coup, ça me poussait moi aussi à travailler À vouloir être première de la classe Donc, à chaque trimestre, on se changeait de place Il y en a une qui est première, il y en a une qui est deuxième Et à la maison aussi, les parents, ils étaient très stricts Ils disaient, il faut être premier de la classe Sinon, tu n'auras pas de cadeau de Noël ou quelque chose Ah oui, ok Du coup, ça me poussait Il y avait des menaces Oui, à beaucoup travailler Et à chaque fois que j'étais première, je recevais des cadeaux Donc, c'était une bonne motivation pour moi aussi Ça marchait Oui, ça marchait Mais arriver au collège, ça a un peu changé Avec l'adolescence et les mauvaises rencontres Donc, ça fait que c'est totalement descendu Comme en sixième, j'étais parmi les dix premiers Un truc qui n'est jamais arrivé Je me suis mise à pleurer et tout Et mes frères, ils étaient comme T'inquiète pas, tu vas voir Tu vas t'habituer à ça et tout Parce qu'ils étaient avant Oui, ils étaient avant Donc, eux, ils étaient premiers aussi en primaire Et arriver au collège, ça a changé pour eux Oui, c'est plus difficile aussi Ce n'est pas les mêmes responsabilités Ce n'est pas les mêmes, oui Sauf mon grand frère, lui, c'est un génie Donc, même au collège, il était premier Donc, c'est un peu différent Puis, quand je suis arrivée ici au Canada Mes rapports avec l'école étaient très bien Parce que je trouvais tout facile Tout ce qu'on apprenait ici, c'est des trucs J'avais appris deux classes en arrière en Afrique Donc, j'étudiais à peine Et j'avais toujours des bonnes notes Maintenant, ça va être un peu difficile avec l'université et tout Oui, l'université, c'est comme un autre niveau On passe à autre chose Oui, mais pour dire en général L'école, pour moi, c'est prioritaire Et pour toi, Gabriel ? Pour moi aussi, je crois que l'école, c'est l'endroit Où on nous apprend à devenir citoyen Parce qu'on deviendra adulte bientôt Et c'est très important de voir l'exemple Les professeurs nous donnent l'exemple Et les bons étudiants aussi Des fois, on a des connaissances qui ne sont pas toujours Des bonnes influences Mais je crois qu'on apprend aussi On apprend à interagir avec toutes sortes de personnes Ce qui est très bien On apprend à naviguer avec l'adversité Oui, et si je peux ajouter l'école aussi Ça nous apprend le brassage culturel Parce que quand vous arrivez à l'école Vous venez de partout Et il faut t'adapter aux autres Et oui, ça, c'est très bien Ça, c'est tellement bien vrai ce que tu viens de dire Parce que dans une société pluraliste comme la nôtre Oui, surtout au Canada Oui, c'est ça Il faut vraiment savoir comment garder une grande ouverture Exactement Et s'adapter Maintenant, on va écouter La voz de los ochenta Par Los prisioneros Qui est un groupe de musique chilien Ils ont fait cette chanson Parce qu'ils entendaient que Dans d'autres villes Pas forcément à Santiago Il y avait des groupes de musique espagnol Qui faisaient des musiques Qui soulevaient le moral des gens Et c'était quelque chose Qu'ils avaient besoin à l'époque Parce que la dictature Était passée il n'y a pas longtemps Et puis, ce n'était pas encore réglé jusqu'à bien plus tard Mais ils avaient besoin de quelque chose Qu'ils fassent danser les gens Et c'est là qu'ils ont écrit La voz de los ochenta Qui est aussi un peu la voix du peuple Et 80, c'est pour les années 80 Ou pour les 80 personnes ? C'est pour les années 80 En fait, parce que c'est dans les 82-83 Je crois que la musique espagnole Un groupe de musique d'Espagne était venu Et pas forcément à Santiago Parce que Santiago, ils aimaient Michael Jackson Un peu comme tout le monde Oui, ben oui Mais il y avait d'autres villes Qui commençaient à faire valoir la musique en espagnol Et ils ont dit Nous, on a besoin aussi d'une musique Qui fasse danser les gens Et c'est ça qu'ils ont fait Et c'est vraiment un hymne Tout le monde le connaît au Chili Sous-titrage ST' 501 Et ils ne comprennent pas Plus de instant Ils ont fait comprément Amour et paix Les frances ont fait Et les années 70 Deja la inertia de los 70 Abre les yeux Ponte de pied Enfile les latins Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Agudice ton sens Date cuenta que c'est en fait Et c'est en fait La guerre La force La voix De los 80 La guerre La force La voix De los 80 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501